Le grand vainqueur du rallye des pharaons 2012 dans la catégorie moto est Juan Barreda. Le pilote espagnol a signé une course irréprochable avec trois victoires de spécial sur six. Sur la deuxième marche du podium, on trouve le polonais Jakub Szygonski sur KTM. La médaille de bronze revient à Jordi Villadombs. Le catalan remporte aussi une belle deuxième place au championnat du monde, derrière son compatriote Marcoma. Paolo Gonsalves a gagné la dernière étape de la semaine, mais ce n'est pas suffisant pour rattraper les erreurs de la veille. Il termine le rallye en quatrième position. La cinquième place revient au bolivien Juan Carlos Salvatierra sur Honda. Je suis très content, c'est ma première victoire dans un rallye de championnat du monde. Je suis aussi content pour mon équipe qui a travaillé très dur toute l'année. C'est une grosse équipe qui travaille sur la moto, sur l'entraînement. Cette victoire, c'est une belle récompense pour nous tous. Dans la catégorie voiture, le numéro 5 de cette édition 2012 est le pilote japonais Jun Mitsuhashi sur Toyota. Patrick Sirejol et son copilote belge François-Xavier Beguin termine l'épreuve en quatrième position. Le numéro 3 au classement général du rallye est le pilote tchèque Miroslav Zapletal. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le français Régis Delahaye sur Buggy MD Sport. Et le grand vainqueur du rallye est Khalifa Al Moutaiway sur Mini. Une victoire notable pour le pilote des Émirats Arabes Unis qui remporte non seulement cette compétition, mais s'assure également du même coup une victoire en Coupe du Monde avant la fin de la saison. Après huit ans hors du circuit, c'est un excellent retour pour moi. Cette course est l'une des plus belles de la saison et cette victoire, elle n'est pas seulement pour moi, elle est pour tous les Arabes. Cette édition 2012 s'achève après 2800 kilomètres d'efforts, de rebondissements et de paysages à couper le souffle. Rendez-vous l'an prochain en Égypte pour une nouvelle édition du rallye des Pharaons.